Bonjour chers princes et sœurs, c'est une joie pour moi, en ce jour de célébration, de pouvoir partager ces moments avec vous. Je remercie au Seigneur pour ce privilège, cet honneur et surtout cette grâce qu'il nous donne de pouvoir nous réunir, nous rassembler autour de sa parole. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis pas seul de Chabounou, de l'Église destinée en région parisienne et encore une fois c'est une joie pour moi de pouvoir véritablement partager la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la vie, la parole de Dieu qui est le pain de vie, la parole de Dieu qui est la source de vie. Comme vous le savez tous et comme nous le vivons tous, nous traversons des moments particuliers de notre histoire. Notre monde connaît des incertitudes, des questionnements et il est clair, il est inéluctable que le monde que nous connaissons aujourd'hui, le monde tel que nous le voyons aujourd'hui, ne sera plus jamais le même. Le monde que nous avons connu auparavant, nous n'avons plus le connaître. Et pourquoi? Parce que ce coronavirus a changé radicalement et complètement beaucoup de choses. Et cela me fait penser, il y a quelques années en arrière, lorsque le 11 septembre 2001, les États-Unis ont été frappés, ont été frappés par cette tragédie, ces deux tours jumelles qui ont été atteintes. Et je me rappelle précisément, j'étais en Afrique du Sud, j'étais encore étudiant et je faisais un stage de trois mois à Johannesburg. Mon entreprise se situait dans le quartier d'affaires de Johannesburg à Saint-Arm précisément. Et mon entreprise était à côté d'une banque américaine qui s'appelle la Bank of America. Et je me rappelle très bien, comme si c'était hier, voir les employés de cette banque célèbre, vraiment sortis de leur bureau, apeurés, horrifiés. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais plus tard dans la journée, j'allais comprendre ce qui était arrivé. Et de la même manière aussi, j'ai eu l'occasion de pouvoir à ce moment-là discuter avec ma fiancée, qui aujourd'hui est mon épouse, qui faisait cette étude aux États-Unis, à Edwardsville, à MSPIC aussi, les scènes d'hystérie qu'elle a vues sur le campus et comment les gens étaient affoulés, apeurés. Mes chers amis, 19 ans après, malgré le fait qu'ils aient été frappés au cœur de leur économie, les États-Unis sont encore là. C'est sûr que 19 ans auparavant, à ce moment-là, en 2001, au mois de septembre, les gens avaient imaginé toutes sortes de scénarios. Mais aujourd'hui, le peuple américain s'est relevé, le peuple américain a connu d'autres challenges, d'autres défis. Qu'est-ce que je veux nous dire par là? Mes chers amis, ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous. Ce qui est important, c'est ce en quoi nous croyons. Ce qui est important, c'est ce sur quoi nous nous appuyons. Et la vraie question pour chacun d'entre nous, elle est véritablement celle-ci. En quoi est basée notre, je dirais, notre espérance? En quoi est basée notre foi? Quelles sont les certitudes sur lesquelles nous nous appuyons? Parce que ces certitudes vont déterminer ce qui va se passer. Et il est important de comprendre que le Corabinus n'est pas juste je dirais un ennemi visible. Ce n'est pas un ennemi visible, c'est un ennemi invisible. Et vous savez, mes chers amis, on ne convoit pas ce qui est invisible par le visible. Ce qui est invisible doit être combattu par le visible. Pourquoi est-ce que je dis cela? Depuis le mois de mars dernier, vous savez qu'on a presque oublié toutes les maladies qui existent sur terre. Je dis presque. Presque. À part ceux et celles qui sont malades d'une certaine manière, qui eux n'ont pas oublié parce qu'ils savent de quoi ils souffrent. Mais le monde, dans lequel nous sommes, on a presque oublié que le sida existe. On a presque oublié que la tuberculose existe. On a presque oublié que les cancers existent. On a presque oublié que les hépatites existent. On a presque oublié qu'il y a d'autres maladies infectieuses. On a presque oublié que le paludisme tue encore aujourd'hui des milliers de personnes dans des pays du sud. Bref, tout est focalisé sur ce virus. Et vous savez, ce qui est particulier avec ce virus, c'est la peur qui lui est associée. Il y a une peur qui est associée à ce virus. Et j'aurais voulu aujourd'hui nous dire que cette peur ne concerne que certaines personnes. Celles qui sont dans le monde, comme on pourrait le dire. Celles qui ne connaissent pas Dieu. Mais malheureusement, je me dois d'être juste. Je me dois d'être honnête. Je me dois d'être sincère. Même les chrétiens sont aujourd'hui, je dirais, remplis de cette peur. Même aujourd'hui, les chrétiens sont, je dirais, sont terrorisés, sont apeurés. Ce qui montre encore une fois que plus qu'un virus, plus qu'un gène, plus qu'une maladie, il y a quelque chose de terrifiant derrière cette maladie, derrière ce coronavirus. Et mes chers amis, ce qu'il faut comprendre pour nous, c'est vraiment le sens de la peur. Et j'aime souvent dire et rappeler que la peur n'est pas un sentiment. La peur est un esprit. La peur n'est pas un sentiment. La peur est un esprit. L'Abbé nous dit dans le livre, dans l'épître de Timothée, au chapitre 2, verset 1, pardon, chapitre 1, verset 7, j'ai pris la version d'Arbi, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais Dieu nous a donné un esprit de puissance. Dieu nous a donné un esprit d'amour et Dieu nous a donné un esprit de conseil. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Ce qui montre effectivement qu'il y a un esprit d'amour. Un esprit de puissance, un esprit de conseil, totalement et entièrement symbolisé par le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, il y a un esprit qui est intitulé esprit de crainte. Et la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné cet esprit de crainte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. La peur est une émise terrible. Vous savez, la peur, elle va vous paralyser. La peur, elle va vous endormir. La peur, elle va vous hypnotiser. La peur, elle va vous empêcher de pouvoir vous mouvoir. Elle va vous empêcher de pouvoir vous déplacer. Elle va vous empêcher d'accomplir même les choses les plus simples, les plus basiques. Et vous savez, la peur, elle vous transforme. Elle vous fait adopter des comportements qui sont des fois pas normaux. Des comportements qui sont, je dirais, à l'opposé de qui vous êtes. Des comportements qui sont, je dirais, totalement opposés à votre identité, à votre personne. La peur nous change. La peur nous fait dire des choses qui ne sont pas vraies. Des choses même qu'on ne pense pas intérieurement. Mais à l'instant T, on se sent presque obligé, forcé de pouvoir le faire. La Bible nous raconte cette histoire dans Matthieu 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Matthieu 26, verset 69. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. » Une première fois, une servante vient le voir et il va le nier. Une seconde fois, il va le nier et cette fois-ci avec serment. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dire à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chante, « Tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre va se souvenir de ce que Jésus lui a dit. Il va pleurer amèrement. Pourquoi ? Il va pleurer amèrement parce qu'il venait de renier par trois fois celui avec qui il avait marché un peu plus de trois ans. Il va pleurer amèrement parce qu'il venait en quelque sorte, en quelques minutes, de remettre en question ce qu'il avait vécu. Lui qui a eu cette rencontre extraordinaire avec Jésus à travers la pêche miraculeuse dans Luc 5. Lui qui va marcher sur l'eau. Lui qui va vivre la montagne de la transfiguration. Lui qui va se retrouver avec Jésus ainsi que Jean et Jacques dans la maison de Jairus lorsqu'il va devoir ressusciter la fille de Jairus. Bref, Pierre, c'est l'homme qui était aux avant-postes. C'est l'homme qui était au devant. C'est l'homme qui était dans l'intimité proche de Jésus qui va expérimenter des choses extraordinaires. Mais là, à cause de la peur, tétanisé par la peur, Jésus venait d'être capturé, d'être pris comme un brigand, comme un voleur, quoi que juste. Et Pierre va se retrouver dans la cour, là, à ce moment. Et 36 000 questions lui passaient par la tête. Cette première servante lui posera la question, il va nier. La deuxième, et ensuite, un groupe de personnes, la peur. La peur l'a poussé à dire ce qu'il ne croyait pas. C'est pour la raison pour laquelle il pleurera amèrement. La peur va le pousser à avoir un comportement qui était étranger à sa personne. Il va utiliser des imprécations et il va jurer ou dire qu'il ne connaît pas cet homme. Est-ce possible? Oui. Quand la peur nous emprisonne, quand la peur nous détient, quand nous devenons esclaves de la peur. Matthieu 11, verset 2, Jean, ayant entendu dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dit par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean, c'est Jean-Baptiste. Il est dans sa prison. Il entend les œuvres du Christ. Il a écho des œuvres de Jésus-Christ. Et il envoie dire, es-tu toi qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Point d'exclamation. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jean-Baptiste, ce n'est pas n'importe qui, mes chers amis. Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Jean-Baptiste est cet enfant avant même de naître. Dans le vent de sa mère, il va tressaillir lorsque la mère de Jésus va entrer dans cette pièce Marie. Il n'était même pas encore né qu'il était prophète. Il n'était même pas encore né que l'onction de Dieu était sur lui. Et lorsqu'il va naître, il est celui qui va identifier Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que tout le monde en Israël s'attendait à la visitation de Dieu. Personne ne savait que cet homme qui marchait était le Messie choisi par le ciel. Il est celui qui va introduire Jésus au monde. Il est celui qui va faire entrer Jésus dans son ministère. Il est celui qui va montrer à Israël que le Messie, c'est celui-là. Et il dira de lui, c'est celui qui vient après moi. Il ne baptisera pas d'eau mais il vous baptisera d'esprit. Il vous baptisera de feu. Il vous baptisera de la puissance qui vient d'en haut. C'est Jean Baptiste. Il est celui qui lui-même dira, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est lui. Et il attestera que c'est Jésus. Mais là, dans sa prison, dans sa prison, c'est comme s'il avait tout oublié. Dans sa prison, c'est comme s'il était amnésique. Dans sa prison, c'est comme s'il avait tout perdu. C'est comme s'il ne savait plus où il se trouvait. Dans sa prison, apeuré certainement. Dans sa prison, prie par la peur, dans la solitude. Dans sa prison, il dira, est-ce toi où devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Et vous savez, ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus n'est pas un juge. Et Jésus va dire, rapportez à Jean ceci. Rapportez-lui ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est que les aveugles voient. C'est que les sourds entendent. C'est que les muets parlent. C'est que les boiteux sont guéris. C'est que les morts sont ressuscités. C'est que les lépreux sont purifiés. Et c'est que la bonne nouvelle est prêchée partout. Allez lui dire cela. Et je crois que Jésus, simplement en demandant d'aller rapporter à Jean ce qu'il voulait faire, il voulait raviver sa foi. Il voulait ressusciter sa foi. Il voulait inspirer de nouveaux gens à croire en Dieu. Mais chers amis, lorsque la peur revient et qu'elle nous paralyse, elle nous empêche d'être nous-mêmes. Elle nous empêche d'accomplir et de faire ce pourquoi nous avons été suscités et ce pourquoi nous sommes nés. Mais chers amis, aujourd'hui, nous avons peur d'aller à l'église. Et j'aimerais vous dire, je suis désolé. Oh, c'est le ministère que j'aime et c'est la personnalité que Dieu m'a donnée. Je suis désolé de pouvoir le dire. Et d'ailleurs, je ne suis même pas désolé. Nous avons peur d'aller à l'église. Ce n'est pas normal. Alors que nous sommes prêts à aller au travail, nous n'avons pas peur. Alors que nous sommes prêts à mettre nos enfants à l'école, nous n'avons pas peur. Alors que nous sommes prêts à aller faire nos courses, nous n'avons pas peur. Alors que nous sommes prêts à pouvoir discuter avec nos voisins et quelquefois sans masque, nous n'avons pas peur. Et nous avons peur d'aller à l'église. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose attaché à ce virus qui est une peur pour déstabiliser l'église, une peur pour détruire l'église, une peur pour frapper l'église. Et mes chers amis, il est important pour nous de pouvoir comprendre. Oh, que c'est le temps et c'est le moment de pouvoir nous réveiller à nouveau. Comme Jean dans sa prison, laissons la parole de Dieu. Laissons Dieu à travers ses serviteurs, ses servantes, à travers nos frères, à travers nos sœurs raviver en nous une foi nouvelle, une foi qui va nous pousser à pouvoir nous relever, à nous dire oui, le monde est frappé. Oui, nous sommes frappés. Oui, nos nations sont frappés. Mais Jésus-Christ est encore sur le trône. Jésus-Christ règne encore. Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus-Christ a encore une destinée pour moi. Et vous savez, notre église, c'est l'église destinée. Alors, on n'a pas le choix. On est obligé de croire en une destinée. Amen. Mes chers amis, j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais te dire en ce jour, Jésus-Christ a une destinée pour toi. Et sa destinée est éternelle. Sa destinée ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde. Elle ne dépend pas de ce qui se dit dans le monde. Pourquoi? Parce que sa parole te concernant, sa parole me concernant et sa parole concernant son église est éternelle. Il dira à Pierre, en vérité, en vérité, je te le dis. Oh, tu es Simon, tu es Cephas. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent donc pas prendre elle. Ceux et celles qui croient dans cette parole, ils seront cette église contre laquelle la mort, ni aucun virus, ni aucune pandémie, ni quoi que ce soit qui se nomme dans le monde présent, dans le monde à venir, dans le monde visible, dans le monde invisible, on ne pourra atteindre. Et je crois que nous sommes cette église. Mes chers amis, nous vivons à un moment particulier de l'histoire. La Bible nous dit, la Bible nous dit, oh, que si le sel perde sa saveur, la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi il lui rendra tendre, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. En tout cas, pour ce qui me concerne, je n'ai pas envie d'être jeté dehors. J'ai envie que Dieu m'utilise dans ma génération. J'ai envie que Dieu se serve de moi. J'ai envie d'être utile. Mais pour être utilisé, il faut être utile. Mes chers amis, c'est le moment pour nous d'être utilisé. Mais nous avons besoin d'être utile. Pas utile, caché là où nous ne devons pas. Pas utile, loin de la maison spirituelle. Nous devons être abreuvés, fortifiés, nourris, renouvelés. Non, absolument pas. Vous savez, dans le livre d'Actes, au chapitre 3, la Bible nous dit, j'aime cette histoire. Lorsque Pierre et Jean montent ensemble au temple, ils montent ensemble au temple et ils vont accomplir un miracle. Les religieux ne seront pas d'accord, mais ils sont montés ensemble au temple. Ils sont venus dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, malgré ce qui se passait, malgré le fait qu'on ne les aimait pas, malgré le fait qu'il y avait des réticences par rapport à cette nouvelle, je dirais, croyance. Mais ils sont montés ensemble au temple. Mais chers amis, c'est le moment à nouveau de monter ensemble au temple. Ne fuyons pas les églises. Ne fuyons pas la maison de Dieu. C'est le seul endroit où nous pouvons trouver l'espérance. Si tu ne viens pas à l'église, qui est-ce qui va t'apporter cette espérance? Si tu ne retournes pas à la maison de Dieu. David disait, un jour dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Mes chers amis, oh, il n'y a pas d'autre endroit plus sûr sur terre que la maison de Dieu. Revenons à la maison de Dieu. Laissons la foi qui vient de Christ puisse nous fortifier. Quand Jésus envoie dire ce message à Jean, vous savez ce qu'il est en train de faire. Il est simplement en train d'utiliser Romain 10, verset 17, qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui nous fortifie. C'est la parole de Christ qui ranime en nous la foi afin de pouvoir accomplir ce pour quoi nous sommes nés. Mes chers amis, cette heure que nous vivons, pour moi, est l'heure la plus grande pour notre génération et pour l'église. Oh, ce n'est pas une heure de défaite, mais c'est une heure de victoire. C'est l'heure où nous devons monter vraiment l'espérance qui est en nous. Mes chers amis, arrêtons d'être trop prudents aux yeux des hommes. Arrêtons. S'il nous plaît, arrêtons d'être prudents. Si nous devons être prudents, alors soyons prudents partout. Ne soyons pas simplement prudents pour ne pas venir à l'église, mais soyons des hommes et des femmes qui laissent tout à nouveau le sel de Dieu, les remplis afin de pouvoir nourrir ce monde. Mes chers amis, comme je disais tantôt, la foi n'est pas un sentiment, pardon, la peur n'est pas un sentiment, mais la peur est un esprit et nous devons retrouver cette foi. La peur peut nous attaquer, mais nous ne devons pas laisser la peur régner. Écoutez ceci, la peur peut nous attaquer. Nous sommes tous au sujet à la paix, à la peur et moi le premier. Il m'est arrivé dans ma vie aussi de pouvoir vivre des situations où la peur se propose à moi. Mais mes chers amis, c'est une chose que la peur nous attaque, c'est une autre chose de la laisser régner. Et il est temps que nous puissions dire non. Il est temps que nous refusions maintenant à la peur d'avoir droit de citer. Que nous lui disions, tu n'as pas droit de régner sur ma vie. Tu m'as attaqué, tu attaques le monde, tu attaques notre civilisation, tu attaques nos nations, tu attaques nos villes, tu attaques tout ce qui nous concerne. Mais sache que nous n'allons pas te laisser régner. Et l'Église a ce pouvoir, l'Église a cette capacité de pouvoir le faire. C'est mon message d'encouragement. Mes chers amis, nous connaissons tous l'histoire de David et Goliath. J'aimerais en quelques minutes partager à nouveau cette histoire avec vous. La Bible nous dit dans 1 Samuel 17 au verset 8, on va prendre toute l'histoire, elle est longue, mais je vais prendre quelques versets. A partir du verset 8 dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. Le Philistin s'arrêta et s'adressant au touc d'Israël, rangé en bataille, il cria « Pourquoi? Sortez-vous pour vous ranger en bataille. Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saïl? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Oh, Goliath a lancé un défi à l'armée d'Israël. Et la Bible nous dit « Saül et tout Israël, verset 11, entendient ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. » Wow! Ils ont entendu ces paroles et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Mais chers amis, la peur n'est pas un sentiment, la peur est un esprit. Tout un pays, toute une nation, toute une armée, son roi compris, ont entendu les paroles d'un homme appelé Goliath. Et vous allez voir que Goliath ne symbolise pas simplement un géant dans le naturel, mais il symbolise un géant dans le spirituel. Et à travers ces paroles, il va effrayer toute une armée. À travers ces paroles, oh, il va semer la crainte dans toute une armée. Saül et tout Israël, tout Israël entendent dire ces paroles du Philistin et fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Mais chers amis, les paroles qui inspirent la crainte portent un esprit de crainte en elles. C'est impossible qu'une simple parole dite par la bouche d'un homme qui inspire la crainte en moi, autour de moi, ne soit pas animée d'un esprit. Une parole qui inspire la crainte est animée d'un esprit de crainte. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. L'esprit de crainte ne vient pas de Dieu. Mais Dieu nous a donné un esprit de puissance, un esprit d'amour, un esprit de conseil ou un esprit de force dans d'autres versions. Ce que nous entendons est important. Nous devons arrêter d'écouter ce que le monde, ce que les gens qui ne connaissent pas Dieu disent. Et nous devons accepter d'écouter ce que Dieu dit. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui va nourrir notre espérance. Mais nous devons à nouveau réapprendre à écouter ce que Dieu dit. Car effectivement, la foi vient de Dieu. La foi vient de la parole de Christ. Et la crainte vient de la parole de l'ennemi. Et plus loin au verset 16, l'Abime nous dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. À ce moment-là, David est arrivé sur le champ de bataille et le Philistin va sortir à nouveau. Et tous ceux qui l'ont vu, verset 16, pardon, excusez-moi, verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout cela va durer pendant 40 jours. Le verset 16 nous dit, le Philistin s'avançait matin et soirée. Et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il y aura ce cinéma perpétuel. Pendant 40 jours, il y aura ce théâtre. Pendant 40 jours, il va se présenter et il va menacer le peuple de Dieu. Le roi d'Israël, Saül et tout Israël étaient effrayés et dans la crainte à cause d'un homme. Un homme en réalité, certes visible, mais il était plus grand que ce qu'on voyait parce que derrière lui, il portait un esprit de crainte. Et pendant 40 jours, pendant 40 jours, tout le peuple, son roi compris, était tétanisé. La Bible nous dit à partir du verset 28, pardon, verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. David est arrivé sur la scène et il est prêt à combattre. Bien sûr, je vous passe le détail. Quand ses frères vont pouvoir le reprendre, disant de lui qu'il est orgueilleux simplement parce qu'il avait foi en Dieu. Vous savez, quand vous avez foi en Dieu, on vous prend pour un orgueilleux. Quand vous croyez en Dieu, on vous prend pour un orgueilleux. Et j'aime, j'aime cet orgueil. Il y a un orgueil qui est bon, c'est l'orgueil de croire en Dieu. C'est l'orgueil de croire que tout est possible avec Dieu. C'est l'orgueil de pouvoir croire pour sa famille, de croire pour sa nation, de croire pour sa génération, de croire pour l'église. Et je préfère être compté au nombre de ses orgueilleux. Amen. Je préfère être compté au nombre de ses orgueilleux. Alors, pour aller vite, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sous sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cet amour. Je n'y suis pas accoutumé. Wow! Le roi Saül lui donne ses vêtements, lui donne son casque, lui donne son armure. Et David ne pouvait pas marcher parce qu'il n'était pas accoutumé. David avait une expérience tout autre avec Dieu. David avait une expérience de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et non de la dépendance vis-à-vis des capacités humaines, des possibilités humaines. Et mes chers amis, aujourd'hui, j'aimerais simplement nous encourager. Oh, s'il nous plaît, observons toutes les règles sanitaires, mais n'oublions pas d'où nous venons. Observons toutes les règles sanitaires, mais n'oublions pas celui qui habite en nous. Amen. Observons toutes les règles sanitaires, mais sachons une chose, c'est que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Observons toutes les règles sanitaires, mais n'oublions pas que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Mais David n'était pas accoutumé. Il dira au roi, je te remercie. Je te remercie de vouloir m'aider à pouvoir trouver des solutions, mais je ne peux pas. Je ne suis pas accoutumé. Je ne peux même pas marcher. Je ne peux même pas me déplacer. C'est humain ce que tu me donnes là. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Et il s'en débarrassa. Alléluia. Il s'en débarrassa. Vous savez, quand vous avez foi en Dieu, il y a des choses dont vous vous débarrassez. Des choses qui sont humainement bonnes. Oh, mais qui n'ont rien à voir avec le Dieu dont vous dépendez. Amen. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent, cinq pierres polis et l'a mis dans sa gibussière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistine. D'un point de vue naturel et humain, d'un point de vue visible, on dirait le petit est fou. Il a perdu la tête ce matin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est trop resté au soleil. Le soleil a chauffé sa tête. Il ne sait pas ce qu'il fait parce que ce géant, qui est là depuis quarante jours, qui est en train de nous haranguer, il va simplement le détruire. Il fera de lui une bouchée. Et le roi Saül était tellement tétanisé et toute l'armée que personne même ne pouvait retenir le petit parce qu'eux-mêmes avaient peur. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il s'avança contre le Philistine. Le Philistine s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistine regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, le voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. J'aimerais nous dire, mes chers amis, l'Église semble être petite et l'Église est méprisée par le monde. Mais ce que le monde oublie, c'est que sa solution, sa solution est dans l'Église. Sa solution est dans ce qui semble être insignifiant. Encore faut-il, oh, que cette solution qu'est l'Église puisse avoir confiance en Dieu. Encore faut-il que cette solution qu'est l'Église puisse croire quel est le ciel de la terre, quelle est la lumière du monde. David n'a pas accepté d'être méprisé. Mes chers amis, n'acceptez pas d'être méprisé. N'acceptez pas d'être méprisé. Peut-être qu'il y a des Eliab qui sont plus, comment dirais-je, théologiquement plus éloquents que vous. Peut-être qu'il y a des Eliab, mais pendant ce temps Eliab, ils sont derrière. Ils ont peur devant Goliath. Oh, peut-être qu'il y a les grands, les grands selon ce monde, les grands selon la connaissance, même spirituelle. Mais pendant ce temps, ils sont derrière. Ne nous laissons pas mépriser. Et la Bible nous dit que Goliath l'a méprisé. Ne voyons-lui qu'un enfant bleu et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, c'est là où je voulais en venir. Après l'avoir maudit par ses dieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Goliath n'était pas simplement visible. Goliath était aussi invisible. Goliath n'était pas simplement terrestre. Goliath était aussi spirituel. Pourquoi? Parce que Goliath opérait avec ses dieux. Mes chers amis, c'est là où l'église se trompe très souvent. À vouloir ne pas être tellement spirituel, nous devenons tellement terrestres. Et nous oublions la dimension spirituelle de ce qui se passe. À vouloir être tellement logique. À vouloir être tellement pragmatique. À vouloir être tellement comme nos contemporains. Nous oublions la dimension spirituelle. Saül avait oublié une chose. C'est que Goliath opérait par ses dieux. Goliath était fort. Et Goliath semait la crainte, la fureur et la panique parce qu'il opérait par ses dieux. Quand Goliath sortait, il ne sortait pas seul. Il y avait des dieux derrière lui. Il y avait des esprits derrière lui. Il y avait des puissances derrière lui. Il y avait des principautés derrière lui. Il y avait des dominations derrière lui. Il y avait des autorités derrière lui. Et qu'est-ce que la Bible dit? Quand Goliath a vu David, Goliath n'est pas venu combattre David. Goliath a d'abord planté, a planté, a planté la semence de sa foi. Et la semence de sa foi, c'était les dieux étrangers. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a maudit par ses dieux. Et qu'est-ce que David a fait? Est-ce que David a fait comme l'église qui des fois entend des choses, voit des choses et se tait? David ne sait pas tu. La Bible nous dit quoi? Il ajouta en parlant de Goliath, viens vers moi, je te donnerai chair, tu donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins, David ne sait pas tu. Et vous connaissez bien cette expression qui nous dit ce qu'il ne dit mot consent. David n'a pas consenti que Goliath le soumette à ses dieux, le maudisse par ses dieux. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelon. Et moi, je marche contre toi au nom de le tenet des armées, du dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je marche contre toi au nom du dieu, au nom du dieu vivant. Je marche contre toi au nom du dieu d'Israël, le dieu puissant que tu as insulté. Sache qu'une chose, Goliath, je sais qui, avec qui, je sais avec qui tu opères. Sache une chose, Goliath, je sais qui est derrière toi. Je sais la menace, oh, que tu as avec toi et qui a mis le trouble et qui a envoyé la crainte. Mais sache une chose, c'est que moi-même, j'opère avec le dieu de l'armée d'Israël. Je crois dans ce dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dira? Aujourd'hui, le tenet te livrera entre mes mains. Prophétiquement, il va commencer par déclarer. Est-ce qu'il l'avait battu? Pas encore. Mais il dit aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas dans quelques temps. Pas encore, nous aurons essayé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je crois que l'éternel me livre entre tes mains. Entre mes mains, pardon. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'éternel sauve. Car la victoire appartient à l'éternel. Et il vous livre entre nos mains. David dira la victoire appartient à l'éternel. David avait foi en Dieu. Quand je disais tantôt en préambule, en introduction, que ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous environne. Ce qui est important, c'est ce sur quoi on croit. Ce qui est important, c'est ce sur quoi on s'appuie. David croyait en l'éternel. Et David savait que l'éternel lui donnerait la victoire. David savait que l'éternel lui donnerait Goliath. Et c'est ce qui se passera exactement. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut. Écoutez ceci. David avait une foi. Une foi authentique en Dieu. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Oh, la foi nous amène toujours à l'action. Ceux qui ont foi et qui s'asseillent. Ceux qui ont foi et qui contemplent. Ceux qui ont foi et qui réfléchissent. Ceux qui ont foi et qui s'imaginent des choses. Mes chers amis, je ne sais pas quel type de foi cela est. Mais la foi est toujours active. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa jupe. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba visage contre terre. Mes chers amis, il est important. Il est important de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. David lance la pierre. Et qu'est-ce qui se passe? Le Philistin ne tombe pas en arrière. Si vous avez vu, si vous avez appris la physique à l'école, vous avez bien compris qu'en lançant cette pierre, il y a une force. Et cette force, normalement, et cette force, humainement, et cette force d'un point de vue logique aurait dû pousser Goliath en arrière. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Goliath est tombé en avant. Comment se fait-il qu'il est tombé en avant? C'est le miracle de Dieu. David s'appuyait sur le Dieu éternel. Pourquoi? Parce que Goliath était visiblement géant. Mais derrière Goliath, il y avait quelqu'un de plus grand. Il y a celui qui est assis sur le trône le plus élevé. Il y a celui qui a le nom le plus élevé. Le livre, l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que dans le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent ou dans les cieux, ou sur la terre, ou dans les lieux plus bas que la terre. Et le nom de Jésus-Christ fait fléchir tous genoux. Amen. Alors, à ce moment-là, quand il lance la pierre, il faut savoir une chose. La main de l'éternel frappe Goliath et Goliath tombe en avant. Il tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistien et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut s'arrêter près du Philistien, se saisit de son épée qui tira du fourreau. Le tuya et lui coupa la tête. Les Philistiens, voyant que leur héros était mort, prient la fuite. Mes chers amis, nous ne sommes pas des hommes extraordinaires. Nous ne sommes pas des femmes extraordinaires. David n'était pas un homme extraordinaire. David n'était pas un super-héros. Mais David avait en lui celui qui est plus grand que tous les super-héros. David avait en lui celui qui a le nom au-dessus de tout nom. Et toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui me regardes, sache que tu es en toi celui qui est plus grand. Celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui qui parle et la chose arrive. Celui qui ordonne et elle se manifeste. Celui qui envoie sa parole et sa parole crée et change le cours de l'histoire et change les situations et change les circonstances. Il est temps pour nous en tant qu'Église que nous puissions comme David, non pas rester tétanisés à l'image du peuple d'Israël, mais comme David que nous puissions nous lever au milieu de cette situation et de ce vacarme et commencer par déclarer le nom de l'Éternel. Et je crois que le Dieu que nous servons nous donnera de voies dans notre génération, des choses pour lesquelles nous avons prié et des choses que nos yeux sont prêts à voir maintenant dans le nom de Jésus. Je suis sur la fin. Vous savez, la foi, la foi n'est pas l'antidote direct à la peur, comme souvent on peut le penser. La foi n'est pas l'antidote direct. Elle fait partie, mais pas directement. L'antidote à la peur, l'antidote à la peur, vous savez c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. L'antidote à la peur et l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 18, parole de vie, quand on aime, on n'a pas peur. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. L'amour parfait, c'est l'amour de Dieu. L'amour parfait chasse la peur. Pourquoi? Parce que cet amour, dans cet amour, nous trouvons notre appui. C'est dans l'amour de Dieu que nous trouvons la substance appelée la foi. C'est dans l'amour de Dieu que nous trouvons la substance qui nous permet de pouvoir tenir. Et c'est pour cela que Romain 8, verset 37 déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et vous savez pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous n'avons pas combattu et nous sommes déclarés vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous croyons dans celui qui a combattu et parce que lui, il est vainqueur. Alors, il nous rend plus que vainqueurs. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Parce que lui, il a combattu, mais nous n'avons pas combattu, alors nous sommes plus que vainqueurs nous sommes vainqueurs de quelque chose pour lequel nous n'avons pas combattu, et pourquoi ? parce que nous pouvons simplement être enracinés dans son amour quand nous sommes dans son amour nous trouvons la substance qu'est la foi afin de pouvoir tenir, et mes chers amis je crois, je crois de tout mon coeur qu'il est temps pour nous d'un amour parfait de Dieu que nous puissions retrouver cette foi conquérante oh que nous puissions retrouver cette foi conquérante, cette foi qui va permettre à l'église que nous sommes, à l'église que tu es, à l'église que je suis à l'église de Jésus Christ, dans cette nation et dans la nation, de pouvoir se lever à nouveau, mes chers amis pour vous qui me connaissez qui connaissez mon ministère vous savez que je ne suis pas venu aujourd'hui simplement vous apporter une prédication de conscientisation mais je suis vous apporté un message directement de la part du Seigneur je ne suis pas venu simplement enseigner, prêcher mais je suis venu vous apporter une parole prophétique la parole prophétique que le Seigneur nous donne c'est qu'il est temps que nous puissions retrouver notre saveur c'est qu'il est temps que nous puissions retourner à l'église, à la maison de Dieu c'est qu'il est temps que nous puissions arrêter de pleurer et que nous puissions nous lever c'est qu'il est temps que nous puissions vraiment secouer nos mains secouer notre corps et nous libérer de toute cette peur cette peur ambiante cette peur qui est autour de nous cette peur comme je l'ai dit tantôt qui nous pousse à amener nos enfants à l'école à aller au travail à aller faire les courses à être dans notre voisinage notre maison dans notre appartement et à ne pas venir à l'église c'est anormal la parole prophétique de Dieu pour toi pour moi et pour chacun de nous mes chers amis c'est que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte un esprit de peur un esprit de timidité un esprit d'angoisse mais nous avons reçu en nous l'esprit du Dieu puissant c'est un esprit de puissance c'est un esprit de force c'est un esprit d'amour c'est un esprit de sagesse c'est un esprit de conseil c'est un esprit de révélation c'est un esprit de discernement c'est un esprit capable d'accomplir les choses incroyables et impossibles pourquoi ? afin d'être dans notre génération le sel de la terre et la lumière du monde afin d'être dans notre génération les hommes et les femmes par qui Dieu donne une parole d'espérance et c'est maintenant et c'est aujourd'hui et tel un Dieu je te bénis je te loue je te rends gloire pour la grâce et le privilège que tu nous donnes de vivre dans un monde comme celui-ci nous ne sommes pas dans un monde chaotique nous ne sommes pas dans un monde où rien ne peut plus être possible car nous croyons dans le Dieu qui est capable de pouvoir faire fleurir à nouveau le désert nous croyons dans le Dieu qui change les temps et qui change les circonstances nous croyons dans le Dieu qui dit et la chose arrive celui qui ordonne et se manifeste celui qui déclare et sa parole crie nous croyons dans le Dieu qui a dit que la lumière soit alors que la Bible nous dit que la terre était informe et vide c'était le chaos c'était le tohu-bohu et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut et tel est Dieu donne-nous d'être en cette génération ceux et celles qui vont parler de ta part ceux et celles qui vont déclarer la peur ceux qui vont déclarer la foi au milieu de la peur ceux et celles maintenant qui vont se tenir face à la peur ceux et celles maintenant qui vont s'opposer à la peur et tel est Dieu donne-nous donne-nous d'être cette église oh qui n'est pas super héros mais cette église qui apprend à chérir oh celui qui est assis sur le trône oh et en ce jour ouvre nos yeux afin de te voir tel que tu es le Dieu qui règne le Dieu éternel le Dieu puissant le Dieu majestueux le Dieu glorieux le Dieu qui a le dernier mot nous te bénissons nous te rendons gloire nous te louons nous t'exattons et nous te magnifions dans le nom de Jésus bénis ton peuple bénis ton église et je déclare prophétiquement que ton église se lève dans cette nation au milieu de cette génération et pendant cette saison afin d'accomplir tout ce qu'elle n'a accompli au nom de Jésus merci pour les David que tu lèves merci pour les Joseph que tu lèves merci pour les Esther que tu lèves merci pour les Jérémie que tu lèves merci pour les Josué que tu lèves merci pour les hommes et les femmes de foi que tu lèves encore afin de pouvoir accomplir ta volonté parfaite merci Seigneur que toute la gloire soit pour toi et je te bénis là où tu es mon frère je te bénis là où tu es ma soeur et j'ai une chose simplement encore une fois à te dire et à te souhaiter bienvenue à la maison de Dieu bienvenue à la maison de Dieu c'est là où tu seras c'est là où tu seras le plus en sûreté et c'est là où tu vas trouver la foi nécessaire au milieu des frères et sœurs les uns à côté des autres afin de pouvoir tenir dans un temps comme celui-ci que le nom du Seigneur soit béni merci pour l'écoute merci pour l'attention et que toute la gloire revienne à l'éternité Mère Dieu Amen Sous-titrage ST' 501